Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Unicis Connect numéro 2. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Bogart qui est commissaire à la Fédérale Computer Time Unique, à la régionale Computer Time Unique de Bruxelles et donc qui est un expert dans tout ce qui est fraude sur les réseaux sociaux donc c'est d'ailleurs le thème aujourd'hui comme tout le monde est sur les réseaux sociaux aujourd'hui d'une manière ou d'une autre soit parce qu'on a décidé d'être dessus soit parce que tout simplement d'autres parlent de vous. On est dans les réseaux sociaux et il est toujours intéressant de savoir quels sont les risques, quels sont aussi des points avantageux mais surtout comment éviter de ne pas se faire avoir. Donc Olivier Bogart va nous présenter aujourd'hui les points d'attention. Alors sachez aussi pour l'information que Olivier Bogart a une rubrique sur Radio 21, sur Font Tranquille, je pense tous les mardis et les dimanches. Voilà. Et il a aussi écrit deux livres dont l'un c'est sur Font Tranquille 2.0. Donc si vous voulez avoir de l'information supplémentaire, n'hésitez pas à vous renseigner pour ce livre. Alors évidemment, l'Unicis Connect c'est lié évidemment à l'Unicis. L'Unicis est présent dans tout ce qui est sécurité, tout ce qui est réseaux sociaux. Donc évidemment d'où l'idée de créer l'Unicis Connect qui vous présente des thèmes intéressants liés notamment à sécurité. Il y aura aussi d'autres thèmes qui seront traités dans les mois à venir, donc les premiers mertis du mois. On verra si on aura au mois de juillet. Sinon de toute façon, rendez-vous au mois de septembre. Alors je vais laisser la parole puisque la tradition dit que voilà, dans une minute, à 12h21, le présentateur commence à parler. C'est une tradition qu'on va garder pour que voilà, on respecte votre timing pour l'agenda de l'après-midi et que nos agendas ne soient pas trop bousculés. Voilà, Olivier, the stage is yours. Je commence à 20h21, donnant le 4h21, c'est comme ça. Il fallait le faire. Donc, oui, comme on en parlait à l'instant, mon objectif c'est de vous faire un petit inventaire des avantages, des inconvénients peut-être, liés aux réseaux sociaux dans la mesure où nous, au niveau d'une unité comme la CCU, on est de plus en plus confronté à des soucis liés justement à ces réseaux sociaux parce que, quelque part, les réseaux sociaux sont devenus le point d'entrée principal pour les utilisateurs les plus courants, je veux dire, peut-être pas les professionnels, quoique, mais en tout cas, au niveau du public classique, je veux dire, c'est vrai que ce sont les réseaux sociaux qui sont désormais le moteur, le point d'entrée. Alors, je fais un rapide inventaire de quelques-uns d'entre eux avec, j'irais à tout seigneur, tout honneur, le seul réseau social belge, Netlog, que personne n'utilise. Netlog, en fait, est né en 2009 comme pas mal d'autres, sauf que, bon, ben voilà, la concurrence est dedans, il est un peu tombé en désétude, quoique, il a toujours pas mal de succès dans les pays nordiques parce que là-bas, parce qu'il y a été attentif, notamment par rapport aux plus jeunes, les gens sont attentifs aux conditions d'utilisation et à la manière dont les données sont conservées. Et à ce niveau-là, Netlog était un peu plus, je veux dire, friendly que les autres. Donc voilà, Netlog, dans les pays nordiques, on l'utilise encore. Twitter, Twitter, évidemment, qui est utilisé de plus en plus par ceux qui nous gouvernent, par les médias, pour pouvoir communiquer rapidement une opinion, ou une, comment dirais-je, une communication, je dirais, par rapport à une situation nouvelle, avec les soucis qu'on peut imaginer. Par exemple, vous avez peut-être entendu parler des soucis de la ministre de la Culture bruxelloise, de la Fédération Réaline de Bruxelles, qui a un compte Twitter, mais malheureusement, qui n'est pas géré directement par elle et qui est géré par un de ses collaborateurs, lequel a, conformément à ce qu'on lui avait demandé, envoyé un tweet avec une information sur les activités de sa ministre. Le problème, c'est que le lien qui était dans le tweet n'était pas le lien correspondant à l'activité de la ministre, mais avait rapport avec un site un peu spécialisé, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc, pour la ministre, lorsque les gens cliquaient, des images roses, ce n'était pas forcément ce qu'elle avait voulu communiquer. Et donc, le problème de Twitter, vous le savez sans doute, c'est que le tweet peut être tweeté, retweeté, retweeté, et avoir des conséquences, évidemment, à partir du moment où il arrive chez le destinataire, qui n'était pas forcément la personne qui disait. Je parle de Bebo. Tout le monde me dit toujours, c'est quoi Bebo ? C'est un réseau social. C'est un réseau social irlandais. Alors, non, il n'est pas irlandais. Il est américain, par la mesure où il est né là-bas, en Californie, mais il est considéré comme irlandais parce que les deux créateurs de Bebo sont irlandais. Et j'ai donc découvert, sans vouloir, c'est du lourd, qu'on fait souvent en Belgique, que les Français ne sont pas les seuls chauvins d'Europe. Les Irlandais le sont aussi. Et donc, la babe des Bebo, en Irlande, parce que ce sont deux Irlandais qui l'ont créé, a aussi du succès. MySpace, qui lui va plutôt être utilisé par les artistes pour pouvoir, quelque part, passer, contacter le public, et voir comment ce public réagit par rapport à des nouveautés. Et donc, on teste, par exemple, un arrangement par rapport à un nouvel album, et on voit en retour comment le public réagit. Évidemment, le bienfaiteur de l'humanité qui est Google ne pouvait pas non plus rester en dehors de l'activité des réseaux sociaux, a donc créé Google+. Et comme je le dis souvent, si par rapport à votre activité privée, vous avez une adresse gémée, je vous invite à aller voir si par hasard Google n'a pas complété très sympathiquement votre profil sur Google+, sur base de certaines habitudes de navigation que vous pouvez avoir, en montrant un certain nombre des centres d'intérêt qui sont les autres. Tous, évidemment, sont masqués désormais par Facebook, qui est devenu le leader incontesté dans ce domaine. On en repart un petit peu plus loin. Ces réseaux sociaux sont complétés par d'autres que vous connaissez certainement, et qui, là aussi, peuvent avoir une importance au niveau du monde de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que par rapport aux informations que les gens utilisent, et par rapport aux détails qu'ils fournissent par rapport à leur activité professionnelle, eh bien, ça peut intéresser les cybercriminels, ça peut intéresser les hackers, parce que du coup, on sait exactement quelle est la personne qui peut être ciblée en fonction des informations disponibles. On complète généralement tout ceci, avec des services qui sont des services externes, mais qui sont, là aussi, propriétés de grands opérateurs du Net, Flickr, Efficasa, respectivement, qui sont des services de partage d'images de Yahoo et de Google, vous le savez sans doute, et YouTube, qui est également un service de partage de vidéos appartenant lui aussi à Google. Évidemment, l'utilisateur lambda ne le sait pas, mais par la présence des cookies sur son ordinateur, par le fait, justement, qu'il a été lire son courrier en arrivant à la maison, en commençant sa session sur Gmail, si ensuite il va sur YouTube se promener, voir telle ou telle vidéo, il ne s'étompe pas, évidemment, quelques jours plus tard, que, spontanément, YouTube lui propose des vidéos qui correspondent à ses centres d'intérêt, puisque toutes ces informations ont été sympathiquement collectées, et croisées par nos amis de Google. Alors, pour cette présentation, pour voir un petit peu comment l'utilisateur lambda, encore une fois, ce n'est pas péjoratif, mais est parfois très imprudent avec ces informations, j'ai fait une recherche, avec Google, avec la mention « album de famille », et je suis tombé sur la galerie dans Flickr, sur la galerie de photos de Gwen, qui, comme vous le voyez, est québécoise, elle est en couple, elle adore les chats, il y a plus de 150 photos de ces chats, et là aussi, comme vous le voyez, je ne suis pas connecté, ça veut dire que j'accède à tous ces albums, et à toutes ces informations, au contraire, concernant cette dame, sans avoir à m'identifier en aucune manière. Et donc, elle disperse une multitude d'informations par rapport à sa situation personnelle, qu'elle met à disposition de la planète Internet. C'est la même chose pour Barbara, qui, elle montre des photos de ses enfants, qui met en évidence des photos d'elle quand elle était petite, et en montrant la ressemblance avec sa fille, et donc, tout ceci fait l'objet de commentaires, et là, on a une particularité également de Google, que vous connaissez sans doute, c'est la reconnaissance faciale. Et donc, Google, à partir des photos qui sont présentées dans les différents albums, à partir du moment où les gens sont identifiés par les commentaires qui sont faits, eh bien, va spontanément créer des albums en récupérant les visages des personnes présentes dans les photos, et complétera, au nom, au prénom, plus exactement, des personnes, complétera automatiquement et associera les photos. Et donc, je peux voir toutes les photos d'Erik, je peux voir toutes les photos de Martine, parce que Google a fait le boulot. Et comme on a des smartphones, et comme on est tous désormais connectés, qu'on prend des photos avec nos téléphones, vous le savez sans doute, eh bien, là en plus, Google récupère les métadonnées de géolocalisation de la photo et vous montre sur une carte à quel endroit les photos ont été prises. Mais si c'est un service qui vous rend, vous imaginez que l'information les intéresse aussi. Et donc, le public ne doit pas s'étonner que lorsqu'il reçoit sur sa page Gmail des publicités en rapport avec les régions qu'il a l'habitude de visiter ou les hôtels des régions qu'il a l'habitude de visiter, tout vient évidemment de ce partage que nous faisons très sympathiquement de nos informations personnelles. Alors, il y a des risques, évidemment, par rapport aux réseaux sociaux. Le premier, c'est que notre vie est en ligne. Et donc, est-ce que nous sommes, par exemple, à la maison ou en vacances ? Je n'ai pas dû aller très loin, vous m'excuserez, mes captures sont en français, pour trouver ce genre de choses, qui est complétée quelques heures plus tard par « on est bien arrivé », « la piscine est géniale », « les enfants plongés dedans directement, on vous a mis des photos, regardez ». Mais eux, et ça on le sait, sont aussi les journées à l'arche de ce type d'information. Et les zones de police nous remontent de l'information, du style, « tiens, ces gens sont en vacances, et comme par hasard, quelqu'un a dû sonner chez la voisine en disant, les Durand ne sont pas là, ils devaient nous laisser les clés pour pouvoir arroser les plantes, mais ils ont oublié, « la voisine, il n'y a pas de souci, vous savez, je vais le faire, ah oui, ils reviennent dans trois semaines, non, non, c'est dans 15 jours qu'ils sont là, ah bon, et puis 3-4 jours plus tard, la maison est visitée, et comme par hasard, M. Durand qui posait avec sa grande télévision pour la Coupe du monde, quand il rentre, elle n'est plus là. Donc voilà, c'est des détails qu'il faut mettre aussi en évidence par rapport aux utilisateurs des réseaux sociaux. L'état d'esprit, là aussi, je n'ai pas dû chercher beaucoup pour trouver ce genre de commentaires, et nous aussi, on voit du coup par rapport à des gens qui se répandent en commentaires, qui mettent en évidence que leur morale n'est pas au goût, ils sont contactés par des arnaqueurs qui vont lancer, si vous voulez, une discussion, qui vont prendre le temps de mettre en confiance, et puis qui à un moment, vont solliciter un petit trait financier, etc., etc., et ce sont des choses qui malheureusement marchent pas. Quel est votre comportement ? Vous annoncez à votre patron que vous allez effectivement voir un client à la mûre, et puis quelques heures plus tard, sur les réseaux sociaux, on vous voit en train de boire un verre à Mons, avec un collègue, un copain qui a pris une photo et qui l'a mis sur Facebook et qui vous a identifié. Le problème, c'est que le lendemain, je suis écouté à Mons. J'ai eu un problème avec la voiture, alors j'ai eu du bon. Donc ça peut... Voilà. C'est aussi un élément que le public, en tout cas, ne mesure pas. La photo, et ça je le dis souvent aux étudiants, elle peut changer votre réputation en ligne, surtout lorsqu'ils ont terminé effectivement leur cursus, qu'ils arrivent face à un recruteur, et qu'effectivement, il est en évidence qu'ils ont terminé brillamment, qu'ils sont motivés, motivés, sérieux. Mais le problème, c'est qu'on a fait quelques recherches au niveau d'Internet, et qu'on a trouvé des images qui ne correspondent pas forcément à celles que le jeune homme veut donner au recruteur. Et je raconte l'anecdote du fils de mes amis, Bertrand, c'est un prénom d'enfant, mais Bertrand a terminé brillamment l'ingénieur commercial à Louvain-la-Neuve, est présenté, se présente face à des recruteurs, et un recruteur l'invite à revenir une seconde fois en lui disant, oui, votre profil nous intéresse, on a encore juste quelques questions à vous poser. et la photo que vous allez voir est une photo prétexte. Bertrand, effectivement, au moment de l'entretien, le recruteur lui sort une phare de papier d'où il extrait des photos où on voit Bertrand en blonde, en rose, porte-poitrine, et le recruteur doit lui dire, mais c'est quoi ? Bertrand, vous voyez bien, c'est la blonde. Oui, bon, d'accord, je vois, mais c'est quoi ? Dans le cercle d'étudiants à Louvain, on devait choisir un personnage, et donc moi, j'avais choisi d'être la blonde. Sauf, dit le recruteur, que je vois vos copains, ils sont un lapin, en cochon, et vous, pendant cinq ans, vous avez été la blonde ? Oui, je vous le fais comme maintenant, on m'a raconté. Oui, et en fait, quoi, vous aimez-vous travailler ? Là, il était... Et donc, bon, il y avait deux candidats, c'est l'autre qui a eu la place, Bertrand, tu te rends pas compte ? Ils se sont imaginés des trucs, et tout, et donc, il a dû travailler avec une société de l'irréputation, que vous connaissez certainement, qui a un peu nettoyé Internet des traces laissées par sa vie étudiante, afin de, justement, faire disparaître toutes ces traces. Donc, là encore, par rapport à ceux qui travaillent avec nous, moi, je le vois avec mes jeunes collègues, j'ai des collègues qui ont 25 ou 26 ans, qui sont avec Instagram et tout, dans le métier qui est le nôtre, ça peut effectivement poser des problèmes, et je crois que dans pas mal de fonctions, ça peut être un élément déterminé. Alors, quelques autres trucs que vous connaissez certainement si vous êtes dans le métier de la sécurité numérique, mais uniquement les personnes que nous connaissons, vérifier les données privées, quelles informations on va finalement mentionner dans le profil, réduire la visibilité, parce que vous le savez, sauf que ça va changer le 1er juillet, mais jusqu'à présent, quand vous créez un profil sur Facebook, c'était Amis et leurs amis, et donc un peu de mathématiques élémentaires, qui 5 amis ont 5 amis, qui ont 5 amis, qui ont 5 amis, désormais non, Facebook lance un changement majeur de ses conditions d'utilisation le 1er juillet, lorsque vous avez créé un profil sur Facebook, désormais le profil sera limité aux amis, il n'y aura plus cette large dispersion. Vérifions également sur GraphSearch, ce formidable boutique que nous a mis à disposition Facebook, quelles sont les informations qui peuvent être mises à disposition, et là, j'attire votre attention sur le fait que pour l'instant il est exclusivement disponible en anglais, mais que bientôt il sera également en français. Et donc, si je veux savoir, avec GraphSearch, je peux le savoir, quels sont les gens ici présents qui sont les supporters du standard, et bien GraphSearch nous donnera la réponse. Une petite vidéo du monde qui vous permet de comprendre comment ça fonctionne si vous ne le connaissez pas encore. Marc est une patate, et comme beaucoup de patates, elle est sur Facebook. Sauf que depuis peu, Marc a un nouvel outil, GraphSearch. GraphSearch lui permet de faire des listes de gens sur Facebook en fonction de leur langue, religieux, âge, sexe, photo, bref, à peu près tout ce que les utilisateurs affichent uniquement sur leur profil. Marc s'apprête à partir en vacances en Islande, car comme chacun sait, les patates aiment l'aventure. Le problème, c'est que là-bas, Marc ne connaît personne. Mais grâce à GraphSearch, il peut très facilement trouver les francophones habitant en Islande, voir les femmes francophones habitant en Islande, ou même les femmes francophones célibataires habitant en Islande. Et tant qu'à faire, il peut même regarder leurs photos, car comme chacun sait, les patates se sentent parfois un peu seules. Rien de plus facile ensuite, si les paramètres de leur profil le permettent, de prendre contact avec elle en leur envoyant le message ou en commentant leur post. Mais avant partir, Marc a besoin de quoi lire sur la route. Il se demande s'il ne va pas essayer Fifty Shakes of Grey, car, comme chacun sait, les patates ont des goûts variés. Alors, il recherche les personnes qui sur Facebook ont indiqué avoir lu le livre pour leur demander ce qu'elles voulaient penser. Seulement les filles, et pourquoi pas seulement les célibataires. Et là encore, tant qu'à faire, Marc jette un coup d'œil à leurs photos. Bien sûr, Marc aurait pu rechercher d'autres choses encore, comme les Français qui ont déjà visité l'Islande, les personnes venant de Tours, là où il habite, et vivant aujourd'hui en Islande, et pourquoi pas les hommes habitants qui habitent, qui aiment Patrick Sébastien. Mais Marc n'a pas le monopole de grave search et des recherches étranges. N'importe qui peut faire la même chose et tomber sur lui. Exemple, Marc est intéressé par l'actualité. Il aime les pages de la plupart des personnalités politiques françaises tout en en se confondant. Aujourd'hui, il reçoit un message d'un militant FN, récemment arrivé à Tours, là où est Marc. Il souhaite rencontrer d'autres sympathisants et a donc recherché les Tours en jour parmi les personnes ayant liké la page de la présidente du parti, Marine Le Pen. Sauf que Marc est une patate et que, comme chacun sait, les patates sont à politique. Tout ça n'empêche pas Marc, par curiosité et parce qu'il aime prendre des photos, de participer à des rassemblements. Il a ainsi été taillé par ses amis dans des photos de la Gay Pride ainsi qu'une d'un meeting de Nicolas Sarkozy en 2012. Sous chacune de ces photos, des inconnus l'interpellent. Ils ont trouvé les clichés grâce à GraphSearch car même si Marc a correctement réglé ses paramètres de confidentialité, ses amis qui ont pris les photos, eux, les ont laissés publiques. Sous ces clichés, des dizaines d'inconnus posent donc tous la même question. Qu'est-ce qu'une patate pourrait bien faire là ? Alors, après avoir passé deux heures à scruter les photos de jeunes islandaises, Marc veut à présent en perdre de plus à ce détaillé des clichés non désirés. Il nous donne l'occasion de donner quelques trucs et astuces par rapport à Facebook. Encore une fois, c'est des trucs et astuces qui sont issus de ce que nous, on a pu constater par rapport à des conséquences liées à ce mauvais réglage au niveau des utilisateurs. Donc, la page Facebook telle qu'elle se présente désormais pour un utilisateur normal avec les pages qu'il a mal à les pieds, les groupes qu'il suit, les amis qui sont présents et qui sont matérialisés par le petit point vert qui signalent qu'ils sont en ligne ou alors la mention mobile ou web en fonction qu'ils sont derrière un ordinateur ou derrière un smartphone ou une tablette. Et donc, la première chose sur laquelle j'ai pris l'attention, c'est comme je le disais tout à l'heure, à partir du moment où vous n'avez pris aucune précaution par rapport au profil que vous avez créé sur Facebook, par défaut, lorsque vous publiez quelque chose sur votre journal, sur le mur, comme disait Dado, automatiquement, c'est public. Ça veut dire que c'est la totalité de la planète Facebook qui voit les informations. Donc, on peut le déterminer par rapport justement à cet onglet et on peut définir la portée du propos. Mais il y a peu d'utilisateurs qui le font. Ça veut dire qu'on a des informations parfois confidentielles qui peuvent se retrouver parce qu'il y a une confusion encore parfois dans l'esprit des gens qui pensent que seuls ceux qu'ils ont acceptés comme amis voient l'information. Autre élément tout à fait sympathique que nous propose Facebook, les événements marquants qui, comme vous le voyez, permettent de détailler la situation terminale de manière extrêmement précise. Et si vous ne le faites pas spontanément, eh bien, on a constaté par exemple que GraphSearch allait compléter certaines rubriques en fonction des informations qu'avaient pu étudier sur le journal de la personne. Et donc, j'en ai fait l'expérience avec mon fils qui, rentrant du ski, avait marqué sur son mur qu'il s'était fracturé la cheville. Et bien, quelques semaines plus tard, spontanément, nos amis de Facebook avaient été compléter la mention fracture avec la date et la cheville comme mention. Voilà. Donc, ça veut dire que GraphSearch, comme je vous le disais, croise l'information et la détail. Maintenant, comme les conditions d'utilisation changent tout le temps, c'était, ça peut changer avec cette nouvelle mise à jour qui va intervenir ici, début juillet et qui va, en fait, si vous voulez, faire en sorte que la dispersion des données par défaut sera beaucoup moins large qu'elle ne met à l'heure actuelle. Quand on veut régler, on va sur le petit cadenas qui était là, ça nous ouvre cette fenêtre. On peut déjà déterminer quels sont les éléments et la portée d'un certain nombre d'informations. Si je vais un peu plus loin, j'affiche plus de paramètres. Il y a déjà deux choses sur lesquelles je voulais attirer votre attention. La première, c'est que c'est là qu'on va pouvoir déterminer la portée d'un message qu'on poste sur le journal ou sur le mur. Et puis ici, on va pouvoir notamment interdire aux autres monstres de recherche que GraphSearch, par exemple, d'indexer le contenu du profil Facebook. Si bien que lorsqu'on fait une recherche avec le prénom et le nom de la personne par l'intermédiaire de Google, si la mention est sur nom ici, eh bien on n'aura pas de résultats de recherche avec le profil Facebook de la personne en question. Autre élément, journal et identification. C'est là que les photos qui sont éventuellement publiées par des pierres vos représentants vont pouvoir être contrôlées. Plus particulièrement ici, avec un examen préalable des photos que les gens ont prises dans lesquelles vous êtes éventuellement représentés et qui sont peut-être, comme on l'a dit tout à l'heure avec les gardailles, pas forcément, comment dirais-je, on n'a pas forcément envie de les voir se prolonger et voir leur vie se prolonger. Donc quand on va là, on va pouvoir, à partir du moment où on active la fonction et que quelqu'un vous taille sur une photo, être informé par Facebook que tel jour, telle heure, une personne vous l'a marqué sur une photo. Si vous refusez la présence de cette photo sur votre journal, il suffira simplement d'agir en disant non, je la refuse. Mais en même temps, vous avez à ce moment-là un levier à l'égard de celle qui a publié la photo en lui disant tu as mis une photo de moi sur ton journal, je ne veux pas qu'on me voit. Donc tu laisses la photo OK ou bien tu me floutes ou alors tu supprimes carrément la photo. Et ça fait l'objet désormais de pas mal de démarches aussi de gens qui souhaitent voir disparaître des photos qui sont obligés d'aller en justice et c'est souvent du civil par rapport au droit à l'image pour obtenir justement la suppression d'un certain nombre d'image. Les applications, ça c'est toujours sympathique parce que comme moi, sans doute, si vous avez un projet, c'est que vous voyez ceux de vos amis que vous connaissez qui jouent à Candy Crush et qui ont atteint un niveau considérable et vous êtes informés de leur progression. À la limite, Candy Crush vous n'en avez rien à battre mais le problème c'est que parce que eux jouent à Candy Crush et parce que vous êtes amis avec eux, eh bien les développeurs de Candy Crush accèdent à vos informations. Et très concrètement, c'est ici, dans les applications que d'autres utilisent que vous allez pouvoir déterminer quelles sont celles que vous donnez à connaître des développeurs d'applications utilisées par vos amis. Et donc quand on clique, par défaut, si on a respecté le profil initial et qu'on n'a fait aucun réglage dans son profil Facebook, toutes les cases sont cochées sauf opinion politique et religieuse. Ça vous donne une idée de ce que Facebook, non pardon, ce que les développeurs d'applications associés à Facebook reçoivent de vous simplement parce que vous avez des amis qui travaillent avec ces applications. Et donc j'ai eu le cas d'un monsieur qui m'a appelé tenant compte de mes activités médias parce qu'il a un petit souci. Jean-Marc, on va l'appeler comme ça, il est habitant de marche et ses amis lui téléphonent en lui disant que finalement, Jean-Marc a un petit souci parce que sur nos pages Facebook, on te voit un maillot de bain et on dit qu'il y a une publicité, Jean-Marc est sur Badou, rejoins-le. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Badou, c'est de rencontre l'adulte. Et donc effectivement, Jean-Marc est présent avec une publicité de Badou. Alors il dit mais je ne suis pas sur Badou, monsieur Vaudière, je vous assure, je ne suis pas sur Badou, je n'ai jamais créé profil. Non, sauf qu'il y a des amis qui sont sur Badou. Ah oui, j'ai des collègues. Et donc comme ses collègues sont sur Badou et qu'ils sont effectivement amis avec lui, eh bien, les informations en question, et plus particulièrement les informations de son statut, ont été visibles au niveau de Badou. Pourquoi ? Parce que c'est là que nous allons mettre que nous sommes en couple célibataire, divorcés et ce fabuleux statut que nous a inventé Facebook, c'est compliqué. Et pour rire avec ses collègues, Jean-Marc a marqué, c'est compliqué. Et donc Badou, puisque c'est compliqué pour Jean-Marc, on va lui créer un profil. Le problème de Jean-Marc, c'est que sa femme est aussi amie avec lui sur Facebook. Alors si ce n'était pas le cas, maintenant pour Jean-Marc, c'est compliqué. Parce que pour expliquer à sa femme que ce n'est pas lui qui a créé le profil sur le site de rencontre, il faut dire qu'il va amener. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont utiles à rappeler. On n'imagine pas le croisement. Parce que, en fait, Facebook est intéressé par tout ce qui fait notre communication. Et désormais, parce qu'ils ont fait une mise à jour récente, notamment sous Android, de leur application, eh bien, Facebook se donne le droit de lire les SMS et les MMS de votre téléphone. Donc ça veut dire que, si à titre privé, vous avez des échanges avec un certain nombre de personnes, ou que même au niveau professionnel, vous travaillez sur un projet et que dans le métro, parce que vous ne voulez pas discuter de ça ouvertement, vous discutez par SMS avec un collègue par rapport à une réunion à préparer, eh bien, désormais, Facebook est au courant puisqu'il lit les SMS. Déjà qu'ils lisaient le contenu du carnet d'adresse et qu'ils lisaient le contenu du journal entrant et sortant de votre téléphone, mais là, en plus, avec les SMS, autant vous dire qu'ils peuvent vous profiler de manière extrêmement précise. Alors, j'imagine qu'il y en a parmi vous qui a un profil Facebook, mais que vous n'avez pas tous pris la peine de lire les 17 pages à 4, bien serré, des conditions générales d'utilisation de Facebook. Et donc, là, vous m'excuserez, mais je ne l'ai pas traduit. Attendez. Ah oui, c'est encore quelques autres conseils qu'on peut donner par rapport à l'utilisation de Facebook, effectivement. Donc, les statuts que vous publiez sont visibles de tous les membres de Facebook, même si vous avez mis vos statuts sur Ami. Les albums que vous créez, les albums photos que vous créez et que vous pouvez voir dans la timeline. Si vous créez un album photo, vous mettez des photos, eh bien, par défaut, l'album photo, même si votre profil est public, l'album photo, il est visible de... Pardon. Si votre profil est limité à vos amis, l'album photo, lui, il est public par défaut. Donc, vous devez aussi à les paramétrer. Quand une application, comme je le disais avec Jean-Marc, est installée, elle génère automatiquement également des contenus sur le mur. Les liens que vous avez likés sur une page sont d'office public. Et toutes les publications et commentaires sur des pages Facebook sont publiques par défaut également. Donc, même si vous blindez et gênez votre profil, votre activité, elle, peut avoir un caractère public. Et donc, comme je le disais, les publications sur le mur d'un ami sont également visibles de toute la communauté. Donc, comme je le disais, pour ceux qui n'ont pas eu le courage de lire, voilà un extrait, justement, des conditions d'utilisation de Facebook. Et comme vous le voyez, ça leur permet de disposer finalement de beaucoup de choses. Et j'ai eu le cas d'un étudiant de la Cambre qui était coincé par ce règlement plus spécifique. Il avait terminé ses études brillamment avec la félicitation du jury. Son travail, c'était des photos d'art qu'il a, parce qu'il était très fier, partagées sur Facebook. Et il en a perdu la propriété intellectuelle. Pourquoi ? Parce que Facebook a revendu les photos en question à une agence de pub. Il a elle-même revendu à un certain nombre de marques de par le monde. Et en faisant des recherches sur Internet, il a vu réapparaître ces photos. Et il a perdu, si vous voulez, la possibilité d'en tirer un profit puisque Facebook, à cause de ses conditions, avait récupéré le droit de la propriété intellectuelle. Alors on va me dire que ce sont des clauses abusives. Oui, peut-être. Le problème, c'est que pour pouvoir les discuter, il faut aller devant un tribunal américain. Ce qui n'est pas évident. Il faut aller à Montaigne-Dieu ou là-bas en Californie, prendre un avocat, commencer à attaquer Facebook sur ses conditions d'utilisation. Pour un jeune étudiant qui sort de la Cambre, vous pouvez vous dire que ça ne le fait pas. Donc voilà. Alors, les criminels, puisque nous y sommes, ils sont aussi, ils cherchent à l'étudier de l'argent depuis que le monde et le monde des criminels cherchent l'argent. Les informations, comme vous l'avez vu, parce que nous nous dispersons, les informations ont beaucoup de valeur. Ils vont chercher le pouvoir sur des personnes qui expriment des faiblesses psychologiques pour leur permettre d'agir par rapport et de leur faire poser des actes. Généralement, à l'argent, ils vont essayer avec les applications banquières et financières. Quoique en Belgique, grâce à la structure qui est en place et notamment avec le digital, ils ont un sérieux problème. mais ils vont assez loin dans le contact avec l'utilisateur en se faisant passer pour les services de la banque et en demandant un test par téléphone du DigiPass qui leur permet d'obtenir une signature, par exemple. Et également, tout ce qui est fraude et extorsion. Les fraudes vont plutôt viser les particuliers. L'extorsion visera plutôt l'entreprise en mettant en place un système de, je vais dire, destruction d'image de l'entreprise par l'intermédiaire des réseaux sociaux et dont on arrête de casser du sucre sur votre boîte mais vous nous payez. En gros, c'est comme ça qu'ils vont procéder. Alors, pourquoi est-ce qu'ils y sont ? Parce que c'est discret. C'est plus facile d'être sur un réseau comme Facebook que d'aller braquer une banque. Ils sont derrière un ordinateur. On est très nombreux, 1,2 milliard d'utilisateurs Facebook dans le monde désormais. J'aime bien par rapport aux écoles quand j'y suis de faire un petit clin d'œil aux élèves. Ils comprennent ça ? Premier pays de la planète, la Chine. Deuxième pays de la planète, l'Inde. Troisième pays du monde désormais, c'est le beau. Et en Belgique, 5,950,000 personnes ont un profit. Si vous éliminez tous les enfants et que les personnes âgées qui sont dans les haumes qui ont, avec le numérique, un rapport un peu distant, on peut considérer qu'une grande partie de la population active de Belgique est donc sur les réseaux sociaux et partage de l'information qui est un fabuleux potentiel pour les pirates et on a aussi toujours un problème de sécurité. dans les environnements utilisés par le grand public parce qu'il y a encore des réflexes en termes de sécurité des systèmes qui ne sont pas parfaitement actifs. Alors la méthode, ça va être quoi ? Soit créer un faux profil ou voler un profil. Donc créer un faux profil comme les gens se dispersent et donnent énormément d'informations. Un second profil apparaît au nom de la même personne dans lequel on met en évidence que, écoute, j'ai décidé de séparer un peu ma vie professionnelle et ma vie privée. Donc si tu veux bien, les gens acceptant ce nouveau profil en venant amis automatiquement fournissent toutes leurs informations puisque les informations communiquées aux amis sont plus larges que les informations qui sont fermées par défaut. Attaquer la réputation, j'en parlais par rapport à une entreprise, les fraudes, ils vont, sous les petites annonces, jouer avec les appartements, les voitures, etc. Quelqu'un qui a dû partir à l'étranger et qui met en location son appartement ici à Bruxelles à un prix dévisoire pour un trois-chambres de 150 m², c'est 150 euros, et donc qui explique qu'en fait, oui, il peut faire visiter l'appartement et que c'est un notaire, son père de notaire qui fait visiter l'appartement et par conséquent, il demande des sous en garantie que vous viendrez bien au rendez-vous parce que moi, j'ai déjà dû envoyer deux ou trois fois le notaire, il n'y a personne au rendez-vous et c'est moi qui l'opé. Et ça marche. Jouer également sur l'émotion par rapport aux personnes fragiles, c'est tout cet élément qui va faire que la personne va entrer en contact et va se laisser faire le record de l'équipe de Bruxelles par rapport à des fraudes et des escroquies de ce place, des passifs, pour ceux qui ne sont pas ces 900 000 euros. Une dame, veuve, à la tête d'une fortune importante qui a cru à la création d'une société dans laquelle on allait aider des gens, etc., qui a sorti de l'argent et on est à 900 000 euros. Ça vous donne une idée jusqu'où ça peut aller. Alors, le blackmail, ça peut également toucher les ados, très souvent victimes de ça, contact qui commence par mail, puis on tchat et puis la webcam. L'amoureuse va demander à son amoureux de se révéler, de faire, si vous voulez, toute la démonstration de ses capacités et donc le tout est enregistré et placé sur YouTube et le lien est publié sur Facebook. La menace, c'est qu'on communique à tous tes amis ou bien tu nous payes une pension. Ça fait des victimes, vous n'imaginez pas, ça va jusqu'au suicide, surtout chez les adolescents et on a pas mal de dossiers à ce niveau-là. Une des sources principales, évidemment, pour capter l'information des utilisateurs, ça reste le phishing avec un bon phishing que j'ai en stock et qui provient de Côte d'Ivoire, je n'ai souhaité le sang-bois. Visa Mastercard, amélioration de la sécurité, qu'est-ce qu'on met en évidence au niveau du grand public ? Vous devez être attentif à l'orthographe, une fois de plus, encore une fois, ici, à part le S oublié à soucier, l'orthographe, il n'y a rien à dire et en plus, vous ne donnez des informations sur un site que si vous êtes sur une connexion sécurisée. Et là, les pirates aussi ont veuillé à ce que le lien porte un HTTPS, ce qui met en confiance et ça marche malheureusement chez les personnes âgées et qui cliquent, qui aboutissent sur une première page en telle on leur demande une donnée d'identité avec un lien à cliquer qui aboutit sur le site authentique. C'est fini, non ? Qui aboutit sur le site authentique de Mastercard.visa. Et puis, on continue un peu plus loin avec d'autres informations qui sont collectées et notamment la question personnelle et la réponse personnelle qui, comme vous le savez, comme les gens sont paresseux, on donne généralement la même question personnelle et la même réponse personnelle pour les services sur lesquels on s'inscrit en ligne. Par exemple, une enquête a démontré que les adolescents faisent mon plat favori et qu'à 76% la réponse est pizza. Si je le sais, imaginez bien que les clients savent aussi. Donc, si la question secrète c'est mon plat favori, on lance le processus j'ai oublié mon mot de passe, on répond pizza et on a deux chances sur trois de réussir à changer de mot de passe chez un anneau. Je n'importe comment. Les exemples des conséquences de ça, notamment, des mails que vous avez déjà vus, j'ai encore fait le faire qui me l'a signalé, je suis en vacances, j'ai été agressé, je suis blessé, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ? Ou parce que vous avez une activité spécifique, on vous envoie un message tout à fait ciblé par rapport à votre activité avec un objectif de vous faire cliquer sur un lien. Mais le droit public est visé également avec par exemple sur Facebook des liens comme rencontres discrètes dans ta région. On arrive sur la page, le plugin pour voir la vidéo est manquant, mais j'ai quand même envie de le voir, il y a quand même 49 millions de personnes pour moi-t-il voir ? Sauf que quand je regarde dans l'URL, l'adresse est 123.info. Ce n'est pas vraiment Facebook et YouTube. Mais ça encore une fois, les gens ne regardent pas. Ils cliquent et effectivement, on leur demande d'installer un petit logiciel. Après on leur dit que la vidéo n'est plus disponible parce qu'elle a été retirée, mais le logiciel malveillant est désormais installé. Ça marche terrible et ça marche surtout avec les ados qui utilisent l'ordinateur familial et qui du coup installent des logiciels très discrets sur les machines qui vont pouvoir faire des... utiliser la machine, les capacités de la machine, on va le voir. Le mot de passe que je conseille toujours aux gens, c'est de combiner des majuscules, des minuscules, des caractères spéciaux, des chiffres et idéalement de créer un raccourci d'une phrase qu'on va pouvoir mémoriser. Alors moi, je suis de la génération qui a encore appris à l'école primaire les phrases de la fontaine. Donc mettre corbeau sur un arbre perché te mets dans son bec un fromage. Si je prends la première lettre de chacun de ces mots et que je mets les majuscules, les minuscules, etc., que je mets des ponctuations devant et derrière, je peux me constituer quelque chose de solide. Ce que je conseille au grand public, c'est ce site qui a été mis en ligne par le CERP. Vous le trouverez en tapant test mot de passe Luxembourg. C'est le CERP luxembourgeois qui a mis ça en ligne. Et vous pouvez, en fonction du nombre de caractères, pardon, j'y reviens, en fonction du nombre de caractères, en fonction de la composition du mot de passe, obtenir un calcul qui déterminera quelle est la durée de vie potentielle de votre mot de passe face à une attaque standard distribuée ou à l'aide d'ordinateurs extrêmement puissants de ceux de la NASA. Donc, ça vaut toujours la peine d'aller voir. Alors, je le disais, admettons que nous avons cliqué sur un lien et qu'ils ont installé un cheval de Troie. Tout ça, ce sont des choses qu'ils vont pouvoir faire à partir de l'utilisation de notre ordinateur qui sera désormais membre, je dirais, d'un botnet, comme on les appelle. Très concrètement, une entreprise qui refuse de payer le montant d'une somme d'argent qu'il aurait demandé par rapport à une activité d'extorsion qui est en cours. Les pirates, vous ne m'en voudrez pas, mais les ordinateurs dans ma présentation, ils ont à peu près le même âge que ceux des élections. Donc, je n'ai pas trouvé plus moderne pour mettre dedans. Donc, en fait, le hacker, il est là. Nous avons les ordinateurs grand public qui ont été infectés avec un logiciel malveillant. les ordinateurs en question envoient des informations au serveur qui est piloté par le pirate, informations qui est volontarie, à partir de laquelle ils doivent pouvoir envoyer une commande et saturer le serveur qui est effectivement de l'entreprise qui est visée par la campagne d'extorsion qu'ils sont en train de mener. Et on a connu quelques dossiers avec des entreprises qui, ben non, on est à l'aise, on est blindé. Sauf que, effectivement, le serveur au pied, l'Evergence site web était dans un datacenter connecté à d'autres machines et qu'on a eu effet domino d'un certain nombre de machines qui, du coup, se sont plantées mettant à l'arrêt, je dirais, l'activité de l'entreprise. Alors, très rapidement, les conseils par rapport à l'utilisation des réseaux sociaux, si on a encore envie de les utiliser, limiter les données personnelles surtout et vérifier les éléments qui nous arrivent par l'intermédiaire de ces réseaux sociaux sous forme de messages en se posant également la question des applications, qu'est-ce qu'elles font et c'est surtout vrai également désormais pour les smartphones. Pourquoi est-ce qu'un jeu que nos enfants installent sur notre smartphone doit-il avoir accès au carnet d'adresse, aux appels téléphoniques ? Pourquoi doit-il avoir accès aux SMS, etc., etc. Toutes choses que, malheureusement, on voit régulièrement. Pour rappel, sur Fond Tranquille, c'est sur Plastide Interne, chaque mardi et chaque dimanche à 18h40, et puis, comme Bart, vous posez des questions et je vous réponds volontiers si vous voulez qu'on en débatte après. Voilà, merci. merci pour cette fabuleuse présentation. Je crois que ça aura eu déjà deux effets. Le premier, c'est que j'aurai une bonne trentaine d'amis en moins soit sur Facebook, soit sur LinkedIn, à mon avis. et cet après-midi, on va dire une trentaine de personnes, c'est-à-dire vous, qui allez sur Facebook et LinkedIn pour bien vérifier vos paramètres de sécurité. J'en suis sûr. Alors, en tous les cas, c'est l'opportunité, après les efforts, un peu de... avec un peu de chocolat bien belge et c'est l'opportunité aussi pour vous de poser, je dirais, toutes vos questions. On va faire une dizaine de minutes de questions pour garder un certain timing. De toute façon, après, j'aurai encore l'occasion de parler pendant une bonne demi-heure entre vous. C'est aussi l'occasion de faire du networking. Beaucoup de personnes qui sont intéressées par la sécurité. Je m'admine, il y a des thématiques sur lesquelles que vous pouvez échanger. Et évidemment, Olivier restera présent pour répondre à vos questions très spécifiques et très privées aussi. Donc, voilà. Qui veut commencer avec une question ? Oui ? Les conseils que vous avez donnés là s'adresse beaucoup aux particuliers que nous sommes, mais on est aussi là comme on se l'entend d'entreprises, des entreprises qui aiment beaucoup être sur Facebook qui aiment beaucoup les informations que les particuliers laissent sur Facebook aussi. Donc, on est plus utilisateurs des data que fournisseurs de data. Mais quand même, toutes les entreprises dont aussi leurs pages Facebook, ils aiment bien être le plus utile possible possible. Et le plus light le plus light est possible, mais tout en donnant le moins d'informations sensibles possible, est-ce que c'est... Je crois que vous avez mis beaucoup l'accent sur le usage de Facebook par les particuliers. Est-ce qu'il y a des choses particulières à dire sur le usage de Facebook par les entreprises ? Je ne dirais pas que c'est par rapport à l'image de l'entreprise, mais c'est peut-être au sein de l'entreprise par rapport à une culture au niveau du personnel, par rapport justement aux informations qui peuvent être dispersées et, comme je le disais, qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de l'entreprise. Et donc, oui, il y a une communication qui doit être centralisée. Bon, pour info, on a un groupe de travail, par exemple, à ce stade au niveau de la police fédérale, parce qu'on a vu au niveau de la police en général fleurir une multitude de pages Facebook qui correspondent à tel service, à tel service, qui correspondent à telle unité, qui correspondent à telle zone de police. Et donc, en fait, l'idée maintenant, c'est d'avoir quelque part une réflexion qui nous permette d'avoir une image qui sera la même image pour tout le monde. Ça n'empêche pas les différents acteurs de communiquer et de donner des informations plus spécifiques par rapport à leurs activités, mais au moins qu'il y ait une visibilité et un visuel qui soit commun. Et je crois que ça, c'est extrêmement important de faire passer, c'est qu'il faut réfléchir à l'information qu'on communique en partant du principe que de toute façon, à un moment ou à l'autre, cette information peut être croisée. Et donc, c'est vrai que quand c'est l'aspect promotionnel qui est mis en évidence, quand c'est l'aspect produit, etc., je crois qu'il n'y a pas vraiment de problème, c'est surtout par rapport le cas échéant à la réflexion qu'on doit avoir et ça, ça peut poser un problème. Est-ce qu'on laisse les gens commenter les posts qu'on va mettre sur la page Facebook de l'entreprise ou est-ce qu'au contraire, on propose aux gens de nous contacter par l'intermédiaire des messages privés qui permettent effectivement un contrôle par rapport au contenu ? Le problème, c'est qu'on voit par rapport à l'usage des réseaux sociaux un comportement des individus qui est un comportement qui est souvent dans le réflexe. Et donc, on peut voir une page personnelle ou une page d'entreprise par exemple polluer de commentaires qui peuvent finalement nuire à l'entreprise. Donc, tout ça peut avoir une réflexion globale. Sans compter qu'il faut faire de la veille par rapport justement à l'image de la société pour voir si des pages tierces n'apparaissent pas. Quand je parlais d'extorsion, on a vu des dossiers où des pages tierces apparaissent au nom de l'entreprise et qui sont un agglomérat de commentaires en disant telle entreprise c'est vraiment des cons, ils ne sont pas fiables, je les ai engagés pour faire ça, etc. Des grandes boîtes, je dirais, ce n'est pas trop problématique, mais une PME qui n'a pas forcément les moyens d'avoir une veille documentaire sur Internet ou qui n'a pas la réflexe d'aller voir régulièrement et qui se rend compte d'un coup que son carnet de commande est impacté simplement parce que les gens en faisant des recherches par rapport à l'entreprise tombent non seulement sur la page officielle ou la page Facebook mais également sur des pages tierces qui ont été créées et quand ils essayent de savoir qui sont les gens, on se retrouve avec des cyberescrous qui leur disent « Ah oui, c'est doux ! » On arrête à partir du moment où vous payez. Donc voilà, ce sont des éléments comme ça auxquels il faut être attentif. Une autre question ? Oui ? Vous avez fait l'allusion tout à l'heure au phishing, notamment dans le secteur bancaire, on a poursuivi un défi pour l'instant où effectivement quelqu'un a été contacté par le mail classique et puis on téléphone et on nous demande de se servir au fond de l'État et du 4 ans d'abord de plus catégoriquement de rendre ce qu'elle est notre perception de la chose actuellement, comment est-ce que ça se passe ? Quelle est-ce que vous avez demandé ? Ça dépend. Je dirais que ça dépend. Moi, je vois des banques qui sont compréhensives et qui voient un petit peu par rapport aussi à la problématique liée à l'âge parce qu'il y a un nombre important de ces victimes qui sont un peu plus âgées et qui n'ont pas le... Et en plus, dans les call centers qui contactent les personnes à domicile, donc on a... J'ai rempli effectivement le formulaire comme on donne un numéro de téléphone. Ils appellent ce numéro de téléphone en se faisant passer pour le L-desk de la banque, demandent à la personne de ce milieu de son digitale d'y introduire la carte et insistent bien sur le fait qu'il ne faut pas donner de code PIN parce que le code PIN c'est votre signature. Et sur des gens plus âgés qui ne sont pas dans la fibre numérique, ça marche. Introduction d'un code qui est fourni par le call center avec une réponse qui arrive derrière et donc qui correspond à la signature pour émettre un virement. Et donc, on a effectivement des victimes avec, au niveau des auteurs, des tendances. Des auteurs qui se limitent à des montants de 200 ou 1500 euros dans le transfert. Partant du principe que comme ça, ils vont être en dessous des montants qui sont liés, je dirais, au négatif autorisé sur le compte et puis que, parce que j'ai eu l'exemple de certaines banques, la banque accepte parce qu'il y a une assurance etc. de compenser en partie le montant qui était viré. Et donc, voilà, mais tout ne fonctionne pas comme ça mais il y en a qui procède de la sorte. Peut-être qu'il y a aussi de la gestion de l'image. Donc, voilà, c'est un petit peu... Mais il n'y a pas de recette ou de position globale par rapport à ça. C'est un petit peu souvent du cas par cas. Maintenant, c'est vrai que la banque a tendance à considérer que le client n'avait pas à répondre qu'il est responsable de la sécurité de son... Mais là, encore une fois, je dirais que c'est... Il y a un gros problème de culture de la sécurité numérique encore chez pas mal de nos concitoyens. une fois, c'est un contestant. C'est une personne âgée avec des... Oui. Merci. Une dernière question, peut-être ? Avant le moment d'être fini ? Non ? Très bien. Alors, je faisais la session qui a la présentation avec des questions-réponses. Sachez que là, c'était enregistré. Ça se remit sur YouTube. La session dans cette session complète, ça va sur YouTube. On est quand même dans les réseaux sociaux. On va faire une petite interview exclusive juste après gérer la session de networking qui sera évidemment aussi postée sur YouTube. On vous donnera évidemment le lien. N'hésitez pas aussi à vous connecter sur... On a un groupe LinkedIn. On vous enverra aussi le lien. Vous êtes bienvenus. Comme ça, vous serez aussi mis à jour de toutes les sessions pour un venir. Comme vous le savez, les enregistrements se font des items drive. Voilà. Encore merci pour votre présence. Profitez vraiment du fait encore. Il y a encore quelques bons sandwiches, du café aussi, du dessert. Et nous espérons vous voir aussi nombreux, même peut-être plus nombreux encore, les mois prochains. Comme j'ai dit, mois de juillet, encore point d'interrogation. Certainement, à la rentrée, au mois de septembre, chaque fois le premier dernier du mois. Voilà. Merci. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada